Eric Toledano bonjour, merci d'avoir accepté ce VIP pour TV78, on est au Cyrano pour une projection toute particulière qui est celle de votre dernier film à savoir Hors Normes, voilà vous êtes Versaillais donc c'est un lieu que vous connaissez ? Absolument, au Cyrano je lui ai fait mes arbres on va dire, j'étais dans la salle pour présenter avant de faire une rencontre et j'ai toujours plaisir à voir, en plus je sais qu'il va y avoir un grand chamboulement ici puisqu'il va fermer et qu'ils vont refaire donc c'est bien, je vais en voir une dernière fois le cinéma de mon enfance avant qu'il soit remaquillé et est-ce que c'est ici que vous avez nourri votre passion du cinéma ? Ah oui, j'ai vraiment usé les sièges ici, je connais toutes les salles en haut, la grande salle, les petites salles qui sont autour, j'ai vraiment beaucoup beaucoup fréquenté le cinéma c'est le cinéma de mon enfance et j'ai une petite relation d'affect particulière. Vous êtes parti à quel âge de Versailles ? Mes parents sont restés, moi je suis parti à peu près après le bac, mes parents étant restés là, j'avais une chambre de bonne à Paris, donc je ne restais pas beaucoup à Paris, je revenais beaucoup à Versailles, donc jusqu'à 25 ans, 26 ans, c'était toujours ici que ça se passait pour moi. C'était votre cinéma ? Oui, absolument, l'Europe salle aussi. Oui bien sûr. Dites-moi, alors on va parler d'Hornorme, on est là pour ça, donc le film qui vient de sortir, là on est en projection spéciale, votre film réalisé comme d'habitude avec votre binôme Olivier Nakache. Voilà, on le résume en quelques mots, vous faites, je le fais, comment on fait ? C'est comme je voulais. Allez-y. C'est un film qui raconte l'histoire de deux encadrants, on va dire deux patrons d'associations qui s'occupent d'enfants autistes qu'on appelle des cas sévères, c'est-à-dire des cas qui n'ont aucune place dans aucune institution. C'est une histoire vraie, qui est l'histoire de deux personnes qui fréquentent depuis une vingtaine d'années avec Olivier, et qui, voilà, ont décidé en dehors des règles, puisqu'ils ne sont pas complètement aux normes, ils n'ont pas d'agrément du ministère de la Santé, s'occupent des cas dont personne ne veut, et pour ce, ils engagent des jeunes des quartiers difficiles qui ont un peu des parcours accidentés. Dont personne ne veut non plus. Dont personne ne veut non plus. On ne sait pas où mettre. Il y avait un vrai sujet sur justement deux forces qu'on pourrait penser négatives, ou en tout cas deux personnes qui sont en situation un peu de faiblesse, qui s'associent pour créer une dynamique positive. Une force. Voilà. Et donc voilà, c'est interprété par Vincent Cassel et Réna Cattel. D'accord. Alors Vincent Cassel, Bruno, lui, c'est l'association La Voix des Justes. La Voix des Justes dans le film. Voilà, dans le film, qui est la voie du silence des justes en vrai. Voilà, on change toujours un petit peu. Voilà, un petit peu. Et Réna Cattel, Malik, c'est l'ESCAL. L'ESCAL dans le film, le Relais de France. Dans le film. On a changé le nom des associations. Mais bon, le principe est le même. Exactement. Et donc c'est un binôme aussi. Ils travaillent en tandem tous les deux. Ils travaillent ensemble depuis longtemps. Depuis longtemps. Et donc le monde de l'association, c'est un monde qui vous est cher apparemment. Vous connaissez bien. Comment ça se fait que vous... Le monde associatif en général, c'est un monde qui nous plaît avec Olivier. C'est un endroit où finalement, il y a une espèce d'énergie, de volonté, de collectif qui nous intéresse. C'est vrai que c'est un monde qui nous fascine. D'accord. Et alors ces deux associations-là, vous les connaissez particulièrement ? Oui. En fait, dans le monde d'écolo, j'ai rencontré Stéphane qui est interprété par Vincent Cassel. Il y a eu une amitié qui est née et on s'est suivi. Et lui qui est parti d'écolo. Et puis, il a eu des enfants autistes. Enfin, des parents qui ont demandé à intégrer des enfants autistes. Il a dit oui avant d'étudier les cas. Les médecins lui ont dit de ne pas le faire. Il l'a quand même fait. Et finalement, ça a eu des effets sur les enfants qui se sont socialisés dans un milieu dit normal. Ça a créé une vocation chez Stéphane. Et plus tard, il m'a demandé de venir filmer. Il m'a dit, il paraît que tu veux faire du cinéma. Viens filmer ce que je fais. J'ai besoin de montrer pour avoir des aides administratives, des dons. C'est un des premiers films qu'on a fait avec Olivier. C'était des petits films institutionnels. Ah oui, d'accord. Et ça ne nous a jamais lâchés. Donc, on savait qu'un jour, on en ferait un film. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'allais vous demander pourquoi les petits. C'est parce que vous connaissez. Oui, il y a ça. Il y a plusieurs paramètres, mais il y a ça. Et les autres, c'est quoi alors ? J'avais dans ma famille un enfant autiste, un cousin qui était avec autisme. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué enfant. Il m'a touché. Et toujours aujourd'hui, puisque je suis toujours proche de lui et de sa famille. Et j'avais à cœur aussi de décrire le parcours des parents. Le parcours administratif, le parcours de souffrance. La détresse. Et j'avais envie de le rendre hommage. Et puis aussi, il y a un timing. Et c'est vrai que des fois, on décide que c'est le bon moment pour faire un film. Et en ce moment, je trouve que la société est bruyante. On communique énormément. Et ce n'est pas inintéressant de s'intéresser à ceux qui communiquent différemment. Parce que finalement, on a classé l'autisme comme une maladie. Ça n'en est pas une. Ils n'acceptent pas qu'on les appelle malades. C'est une différence. Et ils communiquent aussi quand même. C'est différent, mais ils communiquent. C'est ce que le film raconte d'ailleurs. Ça raconte ça. Et ça raconte aussi que quand on ne rentre pas dans les cases, c'est un vrai souci. Et est-ce que c'est le sentiment que vous avez que la société tente de plus en plus aussi à nous faire rentrer forcément dans des cases avec des législations de plus en plus pénibles et lourdes ? D'abord, l'État ne peut pas tout. Ça, c'est ce que raconte le film. Il y a des interstices. Il y a des niches dans lesquelles il ne peut pas aller. Et dans lesquelles, parfois, les associations font le travail de l'État. Et c'est ce qu'on raconte. Et après, il faut le temps que l'État se rende compte qu'ils font un travail qu'ils ne font pas. Et les cas sévères en autisme, c'est un cas dramatique. Catherine Mouchet, qui joue le médecin dans le film, dit que l'autisme est paradoxal. Plus vous êtes un cas complexe, moins vous êtes pris en charge. Ça n'a pas d'équivalent en médecine. Parce qu'il n'y a pas de place pour ces gens. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, c'est vrai que ce film raconte aussi la place qu'on n'a pas quand on est jeune déscolarisé. La place qu'on n'a pas quand on est autiste cas sévère. Donc, est-ce que ça crée aussi comme énergie ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que finalement, dans ces associations, tout le monde travaille ensemble. Quelles que soient les différences pour ces enfants qui sont vulnérables. Alors, tout le monde travaille ensemble, comme vous dites. On voit bien que l'association La Voix des Justes est une association juive. Oui. Et que l'association Les Scales est une association musulmane. Non, ce n'est pas religieux. Ce n'est pas religieux. C'est-à-dire, elle est dirigée par deux personnes qui sont de profession. Reda, Katabili. Il est arabe, pas musulman. Et l'autisme juif. Après, ce qui était intéressant dans ce film, c'est qu'aucun des deux n'agit en tant que juif ou musulman. Mais ils acceptent des enfants, évidemment, de toutes origines. Comme dirait Stéphane quand quelqu'un est en souffrance, on ne lui demande pas de quel pays il vient, ni de quelle religion il est. Et c'est ça aussi qui nous a aimé avec Olivier. C'est qu'à un moment, ce n'est que dans ces espaces-là que les antagonismes et les tensions disparaissent. Et donc, il y a une forme d'intelligence supérieure là-bas où il n'y a plus de tension. Pour le bien commun et pour le même but. Je crois que ça rassure un peu, surtout dans des périodes de tension. Oui, on voit que tout se passe très bien. Et finalement, on s'en fout. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a un objectif qui est au-dessus. Et du coup, c'est peut-être un modèle intéressant à étudier. Sans naïveté, mais avec un vrai regard éguisé. Un vrai regard. Alors, comment vous avez défini ce duo ? Vincent Quetzel, Révec Quetzel ? Alors là, pour le coup, on quitte le monde associatif et on revient au cinéma. Oui, pardon. Non, non. Et c'est bien. Mais c'est vraiment par goût de cinématographique, c'est-à-dire par une envie de cinéma de voir ce duo à l'écran. Deux acteurs incroyables qu'on adore et qu'on voulait réunir. D'abord, ça sonnait bien Quetzel, Quetzel. Et ensuite, c'est deux monstres du cinéma français. Et du coup, on a fait une expérience assez originale. On n'avait pas de scénario au moment où on les a contactés. Ah oui. Donc, on leur a dit venez deux heures dans chacune des associations et dites-nous si ça vous intéresse qu'on écrive ce film pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, ils auraient pu dire non et on ne l'aurait jamais su. Ils auraient pu dire non et on ne l'aurait pas voulu. Mais non. Mais ils ont dit oui. Et c'est bien pour nous. C'est ça que je trouve. Évidemment, ce sont d'excellents acteurs. Ils sont impliqués. Mais on a l'impression qu'il y a un truc en plus, quand même, qui les porte dans ce rôle et que ça va plus loin. Parce qu'en plus, ils ont travaillé. Enfin, vous avez tous travaillé avec des vraies personnes atteintes d'autisme, avec des vrais jeunes de banlieue peut-être aussi qui n'étaient pas acteurs. Oui, des éducateurs. Oui. Ça a créé une ambiance particulière parce que c'est un film, on ne pouvait pas le faire en arrivant la veille d'un autre pays ou d'un autre tournage en disant je vais faire ce. Il fallait forcément passer par un temps d'adaptation, un temps d'immersion que les enfants s'habituent à ces nouveaux éducateurs. Mais oui, parce que ce n'est pas évident ça. Donc, il a fallu beaucoup d'humilité pour aller passer des journées de préparation. Il faut certaines qualités humaines, j'imagine. Il faut que ça matche. Et puis comme dit Vincent dans les interviews, au début il a été bouleversé. Comme beaucoup, il a été ému, parfois même aux larmes en se disant comment je vais faire ça. Et puis après, passé cette première étape de compassion, il a vu les autres au travail, il s'est mis comme un caméléon à observer. Et puis il a répliqué, il a interprété le rôle. Et du coup, la crédibilité vient aussi du fait qu'ils y ont passé du temps. Ça se ressent vraiment. Et finalement, tous ces personnages qu'on voit, ils sont tous hors normes à leur façon. Tous. Parce qu'il n'y a pas que les autistes, ni les jeunes. Au final, l'administration se fait gagner par ce hors normes. Puisqu'au lieu de fermer l'association, et je ne spoil pas la fin, mais effectivement, il y a un moment où il y a une phrase qui m'a marquée pendant qu'on préparait le film, qui n'est pas dans le film, qui dit une nécessité fait loi. Parfois, quand on pallie à une société d'urgence dans la société, justement, ça passe au-dessus de la loi. Et oui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans le film, il y a un autre duo d'inspecteurs du ministère de la Santé. J'imagine qu'ils viennent un petit peu mettre leur nez pour vérifier. Oui, c'est eux qu'on suit, parce que c'est eux qui nous amènent à traverser le film et à comprendre les enjeux qui sont là, les parents. C'est une inspection d'Inspection Générale des Affaires Sociales et qui guide un peu le spectateur dans un monde qu'il ne connaît pas. C'est le fil rouge du film. Et là, vous avez présenté le film dans de nombreuses villes de province. Oui. Alors, les réactions du public ? Alors d'abord, il y a eu la première projection qui était folle, c'était Cannes, puisque c'est la première fois qu'on allait à Cannes. C'était la clôture du festival. Ça a été le lancement. Et donc voilà, on a été dans une trentaine de villes. Écoutez, ce sont des réactions très très fortes. Le film est fort, c'est une claque. Le film est fort, donc les débats étaient toujours assez puissants. Je dis souvent la chose suivante, on a fait beaucoup de comédies, que ce soit à le sens de la fête, intouchables, nos jours heureux tellement proches. Et on avait l'habitude de rentrer dans les salles comme une petite souris et puis d'écouter les rires. Là, on entend les rires. Il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup aussi, oui. Mais on entend quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Dans les derniers moments du film, il y a une espèce de silence qui nous touche énormément et qui est cette forme de communication. D'ailleurs, c'est un hasard, mais la vraie association s'appelle le silence des justes. Et ce silence-là, on l'entend comme si on avait capté l'attention dans une société, encore une fois, bruyante et connectée et ultra-connectée. Il y a un moment où les gens ne reprennent pas tout de suite leur portable ni leur conversation. Ah oui, on n'en sort pas comme ça indemne. Il y a une espèce de chape de plomb dans la salle et je pense que le sujet mérite ça. Bien sûr. Plus que nous et notre film, le sujet. Et les soignants qui ont vu le film, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Sur les premiers spectateurs qu'on a vus dans les salles, les infirmières, les éducateurs, les médecins, les pédopsychiatres, les parents, c'est ceux qui sont venus en premier voir comment on les avait représentés. Écoutez, c'était magnifique. Je pense qu'ils sentent leur voix un peu plus écoutée, ils sentent un peu plus d'attention sur eux. D'accord. Et s'il y avait une personne qui devrait voir ce film, à qui vous auriez envie de montrer ce film en particulier ? À part évidemment tout le public. Alors, il y a eu une projection à l'Assemblée nationale il y a à peu près une quinzaine de jours devant la secrétaire d'État Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap et à l'exclusion. Bien. Plusieurs députés. J'aurais envie peut-être de façon ultime que le président de la République voie le film puisque je sais que sa femme, Pauline Macron, est très sensible. Elle est très présente sur l'autisme en France. Elle est marraine de pas mal d'associations. Donc, j'aimerais que tous les décideurs et tous ceux qui votent les lois soient au courant qu'on ne peut pas laisser au banc de la société une partie de la population parce que c'est la plus dure. Elle est violente, il faut le dire. Elle est parfois agressive. Elle est parfois incompréhensible à nos yeux. Pour autant, ces associations montrent que toute personne est humaine et que quand elle arrive sur cette planète, au milieu de nous, on a toujours deux choix. Soit l'éloigner de notre regard, soit l'inclure et qu'en pratiquant l'inclusion, il y a des vrais progrès. En sortant des protocoles, il y a des vrais progrès. Il y a des violences qui s'apaisent. Il y a des enfants et des adolescents et des adultes qui progressent et qui finalement trouvent leur place, trouvent du boulot. C'est ce que raconte le film. D'ailleurs, Joseph ou Benjamin Le Sœur qui est un autiste. Un autiste qui a joué dans le film. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent. Il y a tout un tas de modèles qui peuvent être pris en exemple. C'est un film un peu plus engagé que les autres. On reviendra peut-être à une comédie plus pure après. Celui-là, c'était une nécessité qu'il existe et s'exprime. Un grand merci parce que c'est un film très fort, très beau. Merci à vous. qui fait du bien, qui fait réfléchir. Ce qui ne fait pas de mal réfléchir. C'est vrai. Et puis toujours très heureux de revenir dans le 78 Natal pour revenir dans cette ambiance du marché, du Cyrano et de la rive droite de Versailles.